Alors ça c'est là où je dors depuis hier en fait j'avais dormi deux nuits dans la voiture parce que j'avais un problème avec ma tante. Et du coup un soutien m'a envoyé une tante, un sac de cochage. Fabrice s'est installé ici, juste en bas du domicile de son ex-compagne. Depuis trois jours il ne mange plus. Une grève de la faim pour que l'on comprenne mieux son unique souhait, voir sa fille. Moi c'est une chose, j'en souffle, c'est énorme. Et à chaque fois que je repars, que je fais des allers-retours de Besançon à Montbéliard et qu'encore une fois elle ne me l'a pas donné, il faut que je passe par, au lieu de passer un super week-end, qu'on aurait pu passer tous les deux à faire du vélo, à faire des activités sportives, à faire du dessin ou n'importe quelle activité. Il faut que je passe mon temps seul au commissariat de police pour déposer plainte quand ils veulent bien encore prendre la plainte. C'est un ras-le-bol de papa, comme il en existe beaucoup en France. On le comprend vite lorsqu'on se penche sur les nombreux messages de soutien reçus par Fabrice. Je vous comprendrai bien, je vous souhaite de réussir dans votre action, courage. Ou un peu plus directement. Il n'y a pas de raison après, voilà, je te le souhaite en tout cas. Ça me touche, voilà, parce que j'ai pas été dans la même situation, mais j'ai connu certaines choses. Et voilà, c'est pour ça que je suis là, simplement, voilà. Parce que moi ça s'est arrangé, mais voilà, j'espère pour lui que ça va s'arranger au maximum. Je suis content parce qu'en même temps, je le fais pas que pour moi et j'ai mis un S à papa là-bas. Parce qu'on avait plusieurs papas en colère, je crois, là-dessus. La justice est parfois longue et certains parents perdent patience avant que leur droit ne soit reconnu. C'est un problème que connaît bien cet avocat de Montbéliard qui défend autant les papas que les mamans. On a des plaintes qui peuvent être déposées. Ces plaintes ne sont pas suivies. Donc si vous voulez, pour la personne, évidemment, ce sentiment de toute puissance, il est conforté par le fait qu'il y a une inaction des autorités. Et chez certaines personnes, évidemment, on ne peut pas faire de généralité, il faut qu'il y ait soit une audition de gendarmerie, soit même parfois des poursuites pénales pour que la situation change. Si on avait une réactivité plus importante des autorités qui doivent poursuivre, on n'aurait pas ce sentiment de toute puissance. Fabrice nous le précise, ce qu'il souhaite, c'est simplement la parité entre père et mère. Ce matin, il a même reçu le soutien de cette maman qui l'eut elle aussi depuis de longues années pour voir ses enfants grandir. Je ne parle pas de maîtrise que j'ai la garde et ça s'est passé des choses.